Grâce à Ntam Olomo, chef de projet CV4C, a exposé sur le rôle et la contribution de l'observation indépendante à l'amélioration de la gouvernance forestière. Car des mines et partage des bénéfices. Alors, véritablement, l'expérience de Brine Forest en matière d'observation indépendante née avec le projet CV4C qui a été lancé en 2017. Alors, on peut noter que les capacités institutionnelles et organisationnelles ont été renforcées. Nous avons eu pas mal d'offres de formation sur l'OII. Tout ce qui concerne vraiment la structure, vraiment, la base de la structure a été vraiment renforcée. Une méthodologie de mise en œuvre de l'OII appropriée. Au départ, l'OII apparaissait uniquement comme une activité d'un projet qui est mis en œuvre par l'organisation. Mais aujourd'hui, vraiment, Brine Forest s'est approprié de l'activité. Et enfin, vraiment, une activité de son organisation. La préparation des missions d'OII relevées. Aujourd'hui, nous avons un matériel adéquat pour mener l'OII, pour la conduite des missions d'OII. Démarche de vérification de l'information. Donc, aujourd'hui, nous avons cette démarche qui fait que nous ne nous lançons pas dans des missions d'OII sans d'abord prendre le soin de vérifier les informations. La conduite des missions améliorée. Donc, la conduite des missions se fait sur la base d'une fiche d'observation établie sur la base de la législation encadrant le domaine à suivre. Donc, nous n'allons pas comme ça. Nous avons une fiche qui est développée sur la base de la loi et nous allons observer quelles sont les pratiques de l'opérateur. Rapportage objectif. Observations décrites sur la base de preuves vérifiables. analyse juridique des faits, recommandations à la suite de ces observations. Et une innovation, c'est le comité de relecture. Nous avons au sein de l'organisation, au niveau interne, un système de relecture d'abord des rapports et nous avons un partenaire qui nous appuie, FLAID, pour la relecture des rapports avant publication. Alors, par rapport à notre approche, aujourd'hui, elle est beaucoup plus pédagogique. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par mes confrères de la société civile. Effectivement, on a longtemps décrié la société civile comme étant celle qui ne fait que crier sans apporter de véritables recommandations. Alors, nous, on a développé quelque chose de beaucoup plus différent. Aujourd'hui, l'organisation met en œuvre une OI thématique. Donc, Prenne Forest organise des missions d'OI sur les mines et sur les aspects relatifs au droit des communautés. Hormis, justement, je ne me suis pas apesantie sur le secteur forêt, tout ce qui concerne l'aménagement, effectivement, nous suivons aussi. Donc, je vais simplement parler des mines et du partage des bénéfices. Alors, en termes de suivi de l'exploitation des ressources minières, nous avons mené aujourd'hui deux missions d'OI auprès de deux exploitations omnifères. Alors, c'était à la suite des présomptions d'illégalité en matière d'environnement. Nous avons reçu des informations et les équipes se sont déployées sur le terrain. Nous avons, à la suite de ces missions, fait des recommandations pour l'amélioration des pratiques et, par la suite, nous nous sommes proposés d'accompagner l'opérateur dans la mise en œuvre des recommandations. Donc, actuellement, nous avons mené une mission auprès d'un opérateur que nous suivons la mise en œuvre des recommandations. Ensuite, voilà, nous suivons donc justement comment l'opérateur met en œuvre les différentes recommandations qui lui ont été faites dans le cadre de la mission qui a été organisée dans sa concession. Voilà, vous avez ici un exemple d'observation, comment nous écrivons, comment nous présentons nos observations. L'observation ici concerne l'absence de plan de protection de faune. Donc, c'était dans une concession minière. Alors, il y a un arrêté qui établit aujourd'hui l'obligation pour tout type de concession, qu'elle soit forestière, agro-industrielle, minière, de rédiger un plan de protection de faune. Et dans cette concession forestière, on a pu constater que l'opérateur n'était pas encore entré dans ce processus-là. Alors, la recommandation a été que l'opérateur élabore un plan de protection de faune. Et nous avons, dans cette recommandation, mis à la disposition de l'opérateur des experts pour justement l'accompagner dans la rédaction de son plan de protection de faune. Voilà un peu le type d'image que vous retrouverez dans nos rapports. Vous voyez, il y a des données, il y a des coordonnées pour pouvoir justement attester de ce que nous avons vu sur le terrain. Donc, on veut donner de la crédibilité aux informations que nous publions. Et donc, toute infraction doit être géoréférencée. On va pouvoir retrouver la donnée. Si nous allons sur le terrain, suivant les coordonnées, on va pouvoir retrouver cette information sur le terrain. Alors, concernant maintenant le partage des bénéfices, il y a une mission d'OEI qui a été organisée pour justement évaluer le niveau de mise en œuvre des cahiers de charges contractuelles dans la province de Noguay-Vindou. Une action d'accompagnement pour une plainte portée par 17 communautés contre 9 sociétés forestières au tribunal de première instance de Makuku. Donc, à la suite, justement, de cette mission, il y a un certain nombre d'irrégularités qui ont été constatées. Des cahiers de charges contractuelles au niveau de la province de Noguay-Vindou ont été signées depuis 2015 et 2016. Et juste à aujourd'hui, en 2019, il n'y a aucun faiblement de réalisation à la suite de ce qui avait été attendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada